Parmi les travaux en cours d'exécution actuellement sur le site de la zone économique spéciale Kin Malibo, il y a la mise en œuvre de la voirie sur environ 5 km par la firme chinoise CGCD, sous l'encadrement de l'Agence Congolaise des Grands Travaux. Présentement, il se fait la préparation de la plateforme de ces routes, les travaux d'assainissement et autres caniveaux préfabriqués en béton pour l'écoulement des eaux, la construction des passages sous-route, dont des buses et des dallots, et la pose des bordures. L'Agence Congolaise des Grands Travaux assure la mission de contrôle de ce grand projet, dans sa première phase en intervenant dans l'aménagement de la route, ainsi que dans les études d'électricité. La voirie locale de la zone économique spéciale Kin Malibo n'a pas la même structuration partout. Il y a des sections à 3 fois 2 bandes, c'est notamment l'entrée du site qui mesure 490 mètres, et d'autres de 2 fois 2 bandes, et d'autres encore de 2 fois 1 bande. La zone économique spéciale Kin Malibo est en cours de développement sur 500 hectares, juste au bord du fleuve Congo, dans la commune de l'Ansele. Au point où la concession jouxte idéalement le fleuve, il sera construit un quai pour l'accueil des embarcations de marchandises, ainsi qu'une immense zone de stockage de conteneurs. La zone économique spéciale est un espace industriel conçu pour attirer des investissements privés, avec des avantages fiscaux, administratifs et douaniers. L'ensemble des infrastructures qui seront mises en œuvre sont adaptées à tout type d'investissement. Ces éléments attirant l'investissement vont assurément contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois. Autre évolution significative, le bâtiment administratif qui est déjà achevé, et certaines routes qui sont déjà opérationnelles. La zone économique spéciale Kin Malibo, plus vaste que celle de Maluku, est un partenariat public-privé entre l'État congolais et la société Erise Integrated Industrial Platform de Dubaï, un développeur opérateur africain d'écosystèmes industriels sur le continent. Erise est aujourd'hui présent dans dix pays africains. Merci.